J'espère que vous allez bien, Daniel Deschaines, pour une autre capsule sur l'intégration de la technologie. Je travaille la ligne du temps pour vous aujourd'hui. J'avais promis de faire une capsule sur les plateformes web, les applications web. Alors, ce sera le tour d'horizon aujourd'hui que je vous propose, juste avant, des lignes du temps de référence. La ligne du temps de Paris-Cy, la démocratie, et celle de la British American Racing, de, je me trompe, de sport, de la Bibliothèque et des Archives nationales du Québec. Alors, on commence par ici. Par ici, en fait, c'est une formidable ligne du temps. Il y a un très beau visuel pendant que c'est en train de charger sur mon ordinateur. Vous avez de très belles images de documents, des fiches pour l'enseignant à télécharger. Beaucoup de matériel pédagogique déjà prévu. Alors, allez faire un tour là-dessus. C'est vraiment bien fait. Il y a une ancienne de Rochebel, Rachel Blanc, pour ne pas la nommer, qui a travaillé dans le projet de Paris-Cy, la démocratie, ou qui travaille encore. Je ne sais pas. Il faudrait vérifier. Ligne du temps un peu moins jolie, mais tout aussi pertinente, c'est celle de la, encore dire, la British American Racing, de la Bibliothèque et des Archives nationales du Québec. Le visuel, encore une fois, un peu moins joli, mais le contenu y est. Il s'appuie sur un corpus documentaire, ma foi, gigantesque. C'est vraiment intéressant. Et on aimera encore plus la portion espace pédagogique. Geneviève Goulet, une enseignante qui est venue faire une formation au découvreur, il y a environ trois ou quatre ans, sur la pensée historique. Il propose des séquences pour travailler la chronologie en lien avec des opérations intellectuelles, autres que situées dans le temps. Donc, il y a une plus-value au travail, la mise en relation des faits, la causalité, les causes, les conséquences, tout ça est disponible sur le Campus Récit. Je suis en train de vous montrer la page. La formation dure quatre heures, nul besoin de faire les quatre heures. Il suffit de regarder un peu les vidéos puis d'accéder au matériel. C'est vraiment bien fait. Vous irez voir cela. Petit devoir pour vous. Je reviens au programme principal. Première application que je regarde avec vous, Time Toast. C'est l'application chérie ou fétiche du récit. Elle était dans la formation, justement, dernièrement du récit, donnée par mot de la bonté. Pardon. On la salue. Donc ici, j'ai mon événement. J'ai inséré une image. J'ai la date. J'ai le nom de l'événement. Et j'ai un hyperlien. Quand je clique sur l'hyperlien, j'arrive sur une référence que j'ai choisie. C'est possible aussi d'émettre d'autres choses que Wikipédia. Je suis allé vite un petit peu. On m'excusera. Intéressant de partager aussi dans cette application-là. Il y a plusieurs lignes du temps qui existent, qui ont été présentées ou proposées par des enseignants du Québec, en histoire du Québec et du Canada. Donc, c'est une communauté qui rassemble des francophones aussi. Vraiment intéressant. Quand on partage la ligne du temps, c'est intéressant aussi. On peut l'intégrer par un URL, mais aussi par l'embed. Donc, si vous avez un site web, on pourrait embedder. Par contre, si on sait bien lire l'anglais dans le compte gratuit, on ne peut pas embedder. Alors, c'est une mise à jour que je tenais à faire. Donc, Time Toast, une application que je me servirais avec mes élèves en classe et que les élèves pourraient utiliser aussi pour créer des lignes du temps très rapidement, de très belles lignes du temps thématiques sur des sujets précis. L'application Read, Write & Think Timeline. Jadis, c'est une application fétiche du récit, un peu moins aujourd'hui. Elle utilise Flash, donc elle est destinée à mourir. Peut-être qu'elle aura droit à un reportage à découverte. L'avenir nous le dira. Donc, Timeline. Il n'y a pas vraiment de notion mathématique dans cette application-là. On a une ligne du temps, on met le curseur un peu où on veut. On inscrit une année, une description, une photo et on a une ligne du temps. Je m'en sers beaucoup aux primaires pour faire des lignes du temps, ma famille, ma vie en cinq moments. Ça peut toujours servir par quelques fois si on est pressé. Alors, l'application Timeline de Read, Write & Think. L'application que j'aime beaucoup, c'est l'application Tiki Talki. Je vous présente ce que Denis Dubé a monté. Jadis. Je le salue. Alors, merci Denis de me permettre d'utiliser ta ligne du temps. On se rappelle que l'histoire, c'est un dialogue constant entre le présent et le passé. On se questionne dans le présent pour trouver des questions dans le passé. Et ce genre de ligne du temps-là, ma foi, très exhaustive, nous le permet. Ce que j'aime beaucoup avec Tiki Talki, c'est effectivement l'aspect 3D. Car je suis en 3D. On l'a remarqué, on n'a pas besoin d'avoir des lunettes, mais quand même, on est en 3D. Et on a ici les aspects de société ou les rubriques. Donc, Denis, il va avec une perspective d'actualité. Donc, les rubriques sont celles que l'on pourrait avoir dans un journal, mais on pourrait faire la même chose dans un cours d'histoire. Et contenir et proposer, en fait, des aspects en lien avec les événements à voir dans le programme HQC, dans le programme HEC. Il y a vraiment un beau projet à monter. J'allais dire un projet de carrière, mais Tiki Talki, ça vous reste. Elle date du 30 mars 2017. Ça va même beaucoup plus loin que ça, Denis, tu me corrigeras à distance. Tu as commencé ça, il y a une belle lurette. Donc, Tiki Talki, une belle application. Vous avez droit à un compte gratuit. Donc, peut-être plus pour l'enseignant. Pour l'élève, j'irais peut-être un peu plus du côté de Time Toast. Une application que j'aime bien aussi, c'est l'application Freeze Chrono. Je suis en train de me faire l'équivalent en Nouvelle-France avec Freeze Chrono. Donc, j'ai inséré des événements. Donc, on voit l'aspect mathématique. C'est un peu moins visuel. J'ai noté quelques petits pépins parfois pour insérer certaines périodes, certaines séquences de temps. La publication n'est pas toujours efficace. Des petits bugs. Mais au final, le visuel est là. C'est une ligne du temps. Je peux jouer avec les paramètres assez facilement. Je change en un tour de main le rendu juste en changeant des paramètres. Donc, voilà pour Freeze Chrono. Donc, en résumé, il existe différentes manières de faire des lignes du temps. On peut travailler avec Google Slides, effectivement. Personnellement, j'irais en tant qu'enseignant du côté de Tiki Talki pour l'aspect un peu wow. On aime ça avoir beaucoup de contenu. Le visuel est effectivement attrayant. Et avec les bandes colorées, je pense qu'on peut vraiment bien servir l'histoire. Time Toast fait un excellent travail. C'est très facile d'usage. Le résultat est là. Et pour une tâche destinée aux élèves, ce serait vraiment intéressant. Sinon, Freeze Chrono, on peut s'en servir pour des exercices. Si on veut faire créer rapidement une ligne du temps sans la faire, j'allais dire, la gosser dans Google Drawing. Alors, j'espère que cette capsule vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Et merci pour votre écoute. Je sais que ces capsules sont écoutées. Alors, je vous remercie pour ça. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !